Dans cette histoire, quelle morale pouvez-vous en tirer et dire à nos auditeurs ? Écoutez, une morale, je n'en sais rien. Je crois que ce qu'il faut d'abord dire aux auditeurs, c'est que le fait qu'il ait une maladie mentale ne résume pas l'ensemble de la question. Il y a en France 1% de la population qui souffre de schizophrénie. Si vous faites un rapide calcul, vous verrez que ça tourne autour de 650 000 personnes. Il n'y a pas 650 000 assassins. Donc il faut, si vous voulez, il faut se garder d'associer maladie mentale et criminalité et il faut surtout se garder d'associer maladie mentale et ce type de crime. Là, on est en présence d'un tueur comme il y en a un, deux, trois par siècle. Et d'ailleurs, la maladie mentale ne résume pas la question. Vous avez dit à un moment donné que les psychiatres italiens avaient évoqué le diagnostic d'éboidophrénie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Expliquez-nous. Ça veut dire que dans sa personnalité, il y a à la fois une dimension psychotique et une dimension de déséquilibre psychopathique. Ce sont ces sujets dépourvus de conscience morale, instables, qui ont des addictions pour l'alcool et les toxiques, qui sont sans foi ni loi, disait-on, au Moyen-Âge. Et donc, qui, eux, sont responsables pénalement des actes qu'ils commettent et qui sont beaucoup plus nombreux en prison que dans la population générale. Donc, si vous voulez, il y a une implication chez lui entre une dimension psychotique et une dimension psychopathique. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, j'ai lu... Je résume bien si je dis que c'est à la fois un malade mental et un tordu. Je le dis à ma manière, mais vous avez parfaitement raison.